Musique de générique Une histoire un peu drôle. Exemple, nous linuciens, on adore dire que Linux c'est la personnalisation. Mais d'un autre côté, on peut lire également, cet environnement de bureau là, c'est nul, il n'est pas personnalisable. A un moment donné, il faut savoir, Linux c'est la personnalisation, mais attention, c'est pas personnalisable. Non, il faut faire la différence. Certains environnements de bureau embarquent tous les outils nécessaires à une bonne personnalisation. Je pense notamment à KDE. Nativement, par défaut, KDE embarque toute une série d'outils qui vont permettre de personnaliser sa distribution, donc son environnement de bureau, jusque dans les moindres recoins. Notamment, grâce à quoi ? Grâce à KWIN. KWIN, c'est quoi ? C'est un gestionnaire de fenêtres libre. Mais oui, quand même. Pour Xwindos. Et où est l'ant ? Donc, KWIN fait partie de KDE, et petite parenthèse, il est écrit en C++. Donc, si on utilise KDE, aucun souci. KWIN est de la partie, on va pouvoir aller encore plus loin dans la personnalisation, grâce à ce gestionnaire de fenêtres. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est sous XFCE, par exemple, qu'on ne peut pas non plus aller loin dans la personnalisation. La seule différence, c'est que par exemple, ici, je vais prendre un environnement de bureau XFCE. Par défaut, lui, il n'embarque pas KWIN. KWIN, c'est KDE. Ok ? Et le compositeur de fenêtres de XFCE ne permet pas de pousser loin la personnalisation. Mais rien ne vous empêche, alors, d'utiliser un autre gestionnaire de fenêtres. Exemple. Exemple, le plus connu. Compise. Attendez, je coupe ce foutu GSM. Voilà. Compise. Compise est également un gestionnaire de fenêtres, composite, libre. Et il a révolutionné l'environnement de bureau, donc du serveur X, et notamment sur les distributions Linux. Compise permet des effets graphiques avancés, comme la transparence, des effets de 3D, des effets d'ombrage, etc. Alors, pourquoi je parle de cela ? Je suis... Donc j'ai une VM en face des yeux, donc celle-ci c'est une Linux Mint 19.2 Cinnamon, je vais lancer Linux Mint 19.2 XFCE. Ah tiens, allez, je vais lancer également Cinnamon, vous allez voir pourquoi. Voilà. Je vais faire comme ceci. Ok. Je me connecte. La deuxième est bientôt prête. Je me connecte. Ok, on est bon. On va voir si elle arrive. Oui. Elle arrive. Alors, je suis sur XS1. Regardez bien. Clique gauche sur l'icône du menu des applications. Tous les paramètres. Alors, la vidéo que j'ai sorti hier avec l'environnement de bureau maté sous Linux Mint. Et je disais que j'utilisais, je parlais rarement de maté, donc voilà, j'en ai parlé en faisant joujou avec. En faisant joujou comment ? En le personnalisant. Tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, ben voilà, est faisable avec l'environnement de bureau XFCE. Qui plus est, si on utilise le même système, donc Mint. Alors, regardez bien. On va descendre. On peut faire une recherche, si je fais bureau. Paramètres du bureau. Voilà. Regardez. Gestionnaire de fenêtres. Sous XFCE, on utilise XFWM4. Plus qu'opposition. C'est quoi ? Ben, ça veut dire qu'on applique des effets au gestionnaire de fenêtres XFWM4. Et si je déroule le menu, on peut utiliser d'autres gestionnaires de fenêtres. Metacity. Metacity plus les effets. Metacity plus Compton. XFWM4. XFWM4 plus les effets. XFWM4 plus Compton. Et le dernier, Compise. Alors, le gestionnaire par défaut, donc XFWM4 plus qu'opposition. D'ailleurs, je suis en train de me demander, attendez, je regarde quelque chose. Alors, apparence. Ok, ouais. Ça fonctionne. C'est-à-dire que si je retire les effets de mon gestionnaire de fenêtres, voilà, je perds tous les effets de transparence, tous les effets d'ombrage. Vous voyez ? Il n'y a plus d'ombrage. Si je remets les effets. Je récupère les ombrage et les effets de transparence. Pour voir les effets de transparence, je vais faire paramètre du bureau et on va aller chercher un arrière-plan assez clair qui va nous permettre de voir... Voilà, les effets de transparence. Je recommence. Regardez. Préférence du tableau de bord. Apparence. Voilà. Là, on les voit bien. Ok, je retire les effets. Ok. Ou alors, on peut faire autrement. Dire, je veux les effets. Voilà. Mais alors, on va se rendre dans peaufinage des effets de fenêtres. Compositeur. Compositeur, composition. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que là, on va intervenir sur les effets. Donc, je peux également désactiver le compositeur. Ça revient au même que si je passais à XFWM4 sans composition. Ok. Mais regardez. Fenêtre contextuelle, j'ai un ombrage autour. Je peux enlever l'ombrage. Ok. Afficher des ombres sous les fenêtres du dock. Il y a une ombre là. Regardez bien. Il n'y a plus d'ombre. Fenêtre normale, c'est ici. Il y a une ombre. Il n'y a plus d'ombre. Il faut peut-être... Il y a peut-être un petit bug là. Il y a peut-être un petit bug. Ouais. Parfois, il y a un sous VM, il y a un bug. Ou même pas que sous VM. Mais vous avez compris le principe. Autre exemple. Opacité des décorations de fenêtres. Ça, c'est la décoration de fenêtres. Regardez bien. Voilà. Ok. Opacité des fenêtres inactives. Je mets le focus sur cette fenêtre là. Donc celle-ci est inactive. Donc, en théorie, voilà. Elle est transparente. Vous avez compris le principe. Opacité des fenêtres durant leur déplacement. Regardez bien, je la déplace. Voilà. Donc, j'interviens sur les effets du compositeur. Opacité des fenêtres durant le redimensionnement. Voilà. Vous avez compris le principe. Mais c'est... Ah oui. Opacité des fenêtres contextuelles. Voilà. Mais c'est tout ce que je peux faire. Voilà les paramètres qui sont à ma disposition pour le compositeur, pour les effets de fenêtres de XFWM4. Ok. Je peux choisir, par exemple, Metacity. Alors, les effets de fenêtres, c'est également quoi ? C'est également ceci. D'accord. Maintenant, je pourrais choisir un autre gestionnaire de fenêtres, Metacity, avec les effets. Ah, vous voyez ? Lui, par exemple, voilà. Metacity, je pense que Maté utilise Metacity. Mais, par exemple, regardez, je viens de cliquer sur peaufinage des fenêtres. Je n'y ai plus accès. Ok. Parce que peaufinage des fenêtres, c'est pour... C'est pour XFWM4. Ok. Par contre, j'ai des paramètres qui sont apparus pour Metacity. Donc, je reviens à XFWM4 plus composition. Voilà. Et là, peaufinage des fenêtres, c'est bon. Alors, on va aller sur Compise. On choisit Compise. Voilà. Et directement, comme dans la vidéo d'hier, alors, on peut configurer Compise. Voilà. Si je fais CTRL, ALT, clic gauche de souris. Ok. Si je fais CTRL, ALT, flèche de droite, flèche de droite, flèche de gauche, flèche de gauche. Ok. Donc, il faut bien faire la différence entre un environnement de bureau qui embarque tous les outils nécessaires, qui embarque un bon gestionnaire de fenêtres, qui permet d'appliquer des tentes de paramètres, et un environnement de bureau qui utilise un gestionnaire de fenêtres plus basique, plus classique, et qui permet d'intervenir, ben oui, basiquement sur les effets. Alors, si on veut faire plus, on utilise un autre gestionnaire de fenêtres, en l'occurrence Compise. Ok. Voilà. Donc, ce que je vais faire, moi, je reviens à XFWM4 plus Composition. Voilà. C'est fait. Alors, je vais basculer sur Cinnamon, parce que quelqu'un voulait savoir s'il était possible d'appliquer les fameuses fenêtres gélatineuses, hein, l'effet de fenêtres gélatineuses Compise, sous Cinnamon. Oui, il y a moyen. Mais, regardez, c'est un peu spécial. Il va falloir... Euh... Attendez, que je regarde... Je ne me rappelle plus. Hmm... Je ne me rappelle plus. Euh... Attendez. Ha, ha, ha. Ce ne sont pas les appelés. Extension. Oui, voilà, c'est ça. Donc, vous avez vu. Extension. Télécharger. Télécharger. Et là, regardez bien. Maintenant, je suis sous VM, hein. Hmm... Je pense que c'est... Voilà. Wobbly Windows. Compise. Donc, on télécharge. Ok. Euh... Attendez. Attendez. Voilà. On le met en route. Oui. Et voilà. Maintenant, voilà. Ici, je suis sous VM. Ça pose quelques petits soucis. Mais voilà comment faire. Donc, c'est par là que vous allez aller chercher. Quelques effets. Euh... Desktop Cube. Compise Cube. Euh... Je vais essayer de l'activer aussi. Je ne sais pas si ça va aller. Alors, on peut rentrer dans les paramètres. Euh... 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 Hum hum. Ah. Je l'ai déjà fait aller, hein. Mais je ne me rappelle plus comment. Ah, ben là, c'est CTRL, ALT, flèche gauche. Voilà, mais ça déconne, je suis en VM. Ah ben non. Voilà. Vous avez compris le principe. Voilà. Donc, c'est un peu dommage de dire Linux et la personnalisation. Mais d'un autre côté, cet environnement de bureau-là, il est nul, il n'est pas personnalisable. Tous les environnements de bureau sont personnalisables. La seule différence, c'est qu'il y en a ceux, notamment KDE, qui vont embarquer un gestionnaire de fenêtres natif maison, qui est KWIN, qui permet beaucoup de choses et les autres environnements de bureaux, bien souvent, embarquent, ben voilà, un bon gestionnaire de fenêtres, mais avec quelques effets, mais qui ne permet pas d'intervenir beaucoup sur ces effets. Donc, alors, on remplace le gestionnaire de fenêtres par Compise. Alors oui, je vois aussi beaucoup de choses. Compise, c'est mort. Compise, c'est ci. Oui, c'est clair que Compise a eu ses années d'or, ses belles années. Maintenant, l'effet de mot est un peu passé. C'est clair que le projet, je ne sais pas s'il est à l'abandon, mais n'évolue plus trop. Mais Compise est toujours opérationnel. D'ailleurs, certaines, je pense notamment à une spin de Fedora, Maté. Ben voilà, il y a une spin Fedora, Maté, Compise. Voilà, donc Compise est encore, parfois, embarqué par défaut, nativement, dans certaines distributions. Et activé. Voilà. Sur ce, ben moi, je vous dis bye-bye, il y a une prochaine. Ouais, ouais, je vous dis bye-bye, il y a une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada